I'm Matelot, ici Défroid pour le 9e épisode de chantier naval, non du prélude sur chantier naval puisque chantier naval on est à l'épisode j'y ai pas combien, ça c'est même plus que je compte même plus, en fait j'avais commencé l'épisode et je me suis foiré au niveau de l'enregistrement parce que j'ai enregistré une image puisque j'ai mes images, les images du prélude enregistré en même temps que je fais l'enregistrement pour pouvoir savoir ce que je fais et ce que je dois faire au niveau du build et en fait fraps a enregistré l'image et donc du coup ça n'a pas enregistré le jeu lui-même ce qui est con ce qui est très con parce que donc j'étais arrivé pas mal loin il y avait 22 minutes de vidéo et quand je me suis rendu compte du bordel c'était pas top donc du coup la vidéo risque d'être un petit peu plus courte par rapport à ce que je voulais faire, c'est pas grave on rajouterait des détails au pire là où il faut en gros ce que j'avais commencé par dire c'était ce que j'avais fait en hors caméra depuis la dernière fois donc la dernière fois on s'était resté au niveau de la coque où j'avais commencé à faire un petit peu d'aménagement dans la coque tout simplement et donc là du coup j'ai aménagé davantage donc j'ai mis d'autres trucs, j'ai fait quelques petits détails en plus j'ai renfoncé cette fenêtre là de quatre blocs pour pouvoir laisser un passage ici à l'intérieur du bateau donc du coup ça fait vraiment un effet de profondeur davantage prononcé sur le bateau c'est plutôt sympa j'ai fait le truc du milieu entre les deux fenêtres ici j'ai pas mal avancé sur l'arrière aussi alors petit truc qu'on va faire dès le départ que j'ai envie de faire parce que ça me démange on va prendre les 2000 blocs de machin comme ça et on va faire le dessous du truc histoire d'alléger un petit peu la forme du truc est ce qu'ils aiment bien ok donc du coup j'ai fait peint de petits trucs en fait hors caméra donc du coup je sais plus exactement où est ce qu'on en était la dernière fois il me semble que vous n'avez pas vu lorsque j'ai fait ce truc là c'est à dire le trou dans le dans la vitre pour laisser la petite terrasse au dessus de ce machin là ça qu'on avait bien bel et bien fait les dernières fois en tuto enfin on va les bulles les bulles je précise ça reste bien un des bulles au niveau de l'arrière j'ai rajouté ces trucs là en blanc j'ai rajouté tous ces petits machins ici les huit blocs sur le côté j'ai fait le flip donc j'ai fait le miroir de l'autre côté pour ça soit à peu près complet j'ai pas mal avancé au niveau de ce pont là aussi et j'ai fait une petite plage artificielle à la fin le problème c'est que comme la plage artificielle a été rajouté en plus du bateau et j'ai dû rallonger la coque du bateau immergé parce qu'elle était vraiment trop courte du coup le bateau est vraiment beaucoup plus grand que celui que j'avais fait à la base je voulais faire 200 mètres et en fait il fait 245 mètres sur le jeu donc du coup bon c'est c'est un petit peu plus grand quand même voilà donc du coup on était passé durant l'épisode que qui a foiré du coup au niveau du dessus en fait du dessus du bateau on était en train de le faire j'avais posé tous les repères normal et j'avais fait ce truc là en fait c'est une espèce de parasol intégré dans ce dans ce dernier pont sur le côté pour faire de l'ombre à un petit balcon qui a sur le côté du bateau donc ici il ya la vitre ça prend un petit peu de place sur la vitre mais c'est c'est plutôt plutôt sympa comme comme délire alors du coup on voulait durant cet épisode faire cette partie là du bateau avec l'antenne au dessus et tout comme ça au moins ça sera fait et ça donnera vraiment une silhouette particulière au bateau il n'y aura plus qu'à aménager les ponts au fur et à mesure donc du coup j'avais commencé par foutre de laine ici enfin de la glace ici comme ça dont je m'étais foiré en fait dont je m'étais foiré en fait parce que j'avais pas une bonne forme en fait et je les refait donc du coup bah du coup vous l'avez vous l'avez vous impeccable dès le début de la vidéo ok donc du coup je vais faire ça pouf 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 he hors! 好了 et donc je vais pas faire l'autre moitié 1 de de cette de ce truc je ferai un flip tout simplement histoire d'avoir à l'effet miroir et hop ça roule parce que le bateau est symétrique je pas maudité à faire les deux côtés heuuume hop 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 Hop, hop, hop. Ouah, d'accord, j'avais pas fait la même chose de côté. Bon, ça peut stylé comme ça aussi. Bref, donc, euh... J'avais essayé de euh... euh... Changer les différents coloris de la vitre. Euh... Donc, euh... Je vais essayer de changer le blanc juste en vitre normal. Replace donc euh... 95 paris glace. Boum. Ah ah, c'est tout quadrillé ! C'est tout quadrillé, c'est pas joli. Euh... Donc je vais refaire le deuxième machin ici. Ces machins ici en gris foncé, c'est les trucs porteurs en fait. C'est une espèce de poutre euh... Qui permet de maintenir la structure. En vitre. Euh... Et c'est tout moche. Là, les trucs sur le texture pack, là euh... Je les laisse comme ça. Hum. Hum... Hum... C'est tout moche. Euh... 3... Donc... C'est combien la... L'idée de la... Stain 3... Ça c'est neuf. Donc... Replace... Donc... Glace... Par... 95 2.3. Pour essayer en bleu, hein. Voir ce que ça donne. Euh... C'est pas tip top. Donc... Replace euh... 95... 95 merci... Par... 2.9. Un stain c'est déjà davantage. Euh... Par contre... Ok. Euh... Pfff... Ah... Ça donne vraiment un truc bizarre, hein. En blanc, ça fait bizarre aussi, non ? Attendez. Hum... En fait, le problème, c'est que sur les images que j'ai... Que vous ne voyez pas, euh... Normalement. Parce que si vous les voyez, c'est qu'il y a un gros problème. Euh... Pfff... C'est teinté, mais très légèrement. C'est bizarre. Au pire. Je laisse... En glace. Et euh... Pfff... Et on va customiser tout ça. Euh... Hum... On va rajouter... Un... Morceau... Sur le devant. Hop. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu rajoutes un morceau sur le devant ? C'est pour essayer de customiser le bordel. Histoire que... Euh... Ça rende un petit peu mieux. Donc, je casse toute cette vitre là. Comme un bourrin. Et euh... Pfff... On va faire ça comme ça. Hop. Histoire de... De réduire un peu la portion de la... De la vitre sur le... De la vitre sur le... Le truc. Euh... Et du coup... Ah... Ah... Ah la la. Bon. On va rester comme ça pour l'instant. Euh... Ici à ce niveau là. On va tout mettre en... Pfff... On va tout changer en... En... En machin gris. En gros, je vais bosser en stone pour l'instant. Et après, on verra bien ce que ça va donner. Alors... Euh... Sur le côté, il y a toute une grande vitre, normalement. Alors, je me suis... Un peu foiré. En gros, ça. Ça n'existe pas. Ça. Donc, je vais m'aligner avec le reste du truc. Euh... Jusqu'ici. Alors, du coup, euh... Sous le machin, comment ça se... Combine, euh... Cette histoire. Donc, à partir de là, ça va être recouvert, en fait. Toute la partie vitrée ici va être complètement recouverte à partir de ce truc là. Euh... Au niveau de l'arrière. Et à l'arrière, ça sera tout coupé comme ça. Bloum. Euh... Un peu comme à l'arrière du bateau qu'on avait fait l'autre jour. Euh... Donc, euh... Ça sert à raccord à ce niveau là. Hop. On va faire ça jusque là. Parce que ici, on s'en fout. Euh... Ouais. Bon. On verra. On verra. On verra. On verra. Hop. Hop. Pour l'instant, on ne s'occupe que de la partie qu'il y a jusqu'ici. Après, pour le reste, on verra. Alors. Pour ce qui est de jusque là. Alors ça, les repères, on n'en a plus besoin. Tu dégages. Euh... Du coup, le truc sur le côté, on en a quand même besoin. Euh... Enfin. Ouais. On en a quand même besoin. Euh... Quoi. Non. Justement. Je vais le virer. Euh... Je vais prolonger ça. Quand même. Jusque là. Bon. Bon. De l'autre côté, on verra plus tard. Et... Puis voilà. Euh... Donc, j'y suis. Je vais changer ça en... En laine. Par... Euh... Donc, vous le deux points. Light. Grey. Light. Grey. Voilà. Merci. Euh... Donc, du coup. Alors. Si la vitre va tout jusqu'à là-bas. On va prendre la vitre. Et on va le foutre ici. Histoire de pouvoir... Euh... Faire du world visit correctement. Ok. Boum. Ok. Boum. Donc. Ça va vite. Agour le dit quand même. N'empêche. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Hop. Hop. Et hop. Sept glaces. Boum. Voilà. Ok. Donc. Euh... Bah je ferai la même chose de l'autre côté tout à l'heure. What ? Alors. La vue du dessus. Si vous voulez. Ok. Donc. Euh... La vue du dessus. On va tout boucher pour l'instant. Hop. Parce que à ce niveau-là. Il va y avoir une espèce de petit pont. C'est assez chiant. En fait. Quand je clique sur la monette. Elle tourne en même temps. Donc du coup. Le pick block. Il... Il foire à chaque fois. C'est énervant. Hop. Hop. Je customiserai ça plus tard. Hop. Donc du coup. Maintenant. Euh... Va falloir euh... Jouer. Sur la profondeur. Donc je vais prolonger. Ça. Ici. Donc ça. Tu décages. A la fois. Tu décages. Merci. Donc ça. Je vais garder le bordel. Le repère ici. Et je vais. Virer ça. Donc un. Deux. Un. Deux. Waaah. That freeze. Ok. Donc. Ah merde. Putain. Je ne suis pas sur les bonnes touches. Bien évidemment. Ok. Oula. Ok. Et donc. Je fais ce petit renforcement comme ça. Histoire de donner une espèce d'illusion d'optique. Avec euh... La grande nappe. En fait. Qui va recouvrir un petit peu. Tout ça. Hop. Ici comme ça. Hop. 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 Et en fait. Sur le truc qui va recouvrir. En fait. Ce machin là. Ca recouvre tout l'arrière. Et c'est là dessus que va se placer l'antenne. Et c'est ça qu'on va faire. Et que je voulais faire euh. En faisant cet épisode. Notamment. Hop. Euh. Donc. A partir de là. On va. Faire quoi exactement. On va recouvrir. Pour aller tout l'arrière. C'est assez léger. Euh. 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 De là. Jusque là. Set. Wool. Light. Grey. Voilà. Donc. Après on va tailler dedans. Mais c'est pas le principal. Je vais refaire le même pattern ici. Histoire qu'on puisse faire. Des euh. 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 Des visites euh. Rapides. Ok. Pareil hein. Par contre. L'idée de la Wool. Dernier 35-8. Ok. Hop. Hop. Euh. Oh. Excellent ça. Ok. Euh. Oulaaa. Non. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça. Non c'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Bah ça va plus vite. Ça va vite comme ça. Donc du coup. Maintenant je vais tailler dedans comme un gros bourrin. Comme un gros chacal. Hop. Comme ça. Hop. 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 C'est pas du tout. Et donc. Tout cette partie là. Va jarter. Pour. Euh. Pour qu'on puisse. Bah voir quelque chose. Alors. À l'arrière ici. Va y avoir une espèce d'énorme piscine. Qui va venir coïncider. Avec l'arrière du truc. Ça va être un petit peu bizarre. j'ai pas tout à fait compris ce qu'il voulait enfin ce qu'il voulait, ce qu'il y avait sur les images parce qu'il n'y a pas de plan encore une fois, je le répète il n'y a pas de plan de bateau, il y a juste des images de synthèse qui ont été faites par la boîte qui a designé le bateau qui s'appelle l'araki, la boîte s'appelle l'araki, le bateau s'appelle le prélude je vais arriver, donc je vais augmenter un peu la taille par contre de ce truc là, de 3 blocs, parce que j'ai envie en grande partie, pas de 3, de 2 voilà hop ok, bon ok, donc à ce niveau là, il va y avoir l'antenne ici comme vous le voyez, enfin non, comme vous le voyez pas mais vous le verrez ici là, il va y avoir un pont supplémentaire qui va être le plus petit de tous les ponts du bateau pour pouvoir aller voir l'antenne, j'imagine que c'est pour ça et que sur le côté ici, sur tout le long, vont se prolonger des espèces de sillons combien on peut le remettre ici ça passe pas donc je peux remettre 1, 2, 3, 4, combien il y en a sur les images il y en a 4 aussi, parfait donc je vais faire un trou qui va se faire tout du long ici alors je vais le faire tout du long pour l'instant, je ferai de l'antenne après hop 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 ok donc là il y en a 3 est-ce que ça passe avec 4 oui ça passe, ok donc c'est bon ok donc ici on va faire à l'intérieur, on va partir à l'intérieur du truc parce que j'avais laissé justement 2 blocs d'espèceur pour pouvoir avoir un espace et on va foutre de l'anenne noire histoire d'avoir un sillon hop au niveau de ce truc là hop voilà ouais alors du coup ça je vais foutre ça en dessous parce que hop ok sinon c'est pas comblé ici aussi pouf 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 ok alors c'est un peu compliqué j'ai plus besoin ok hop hop voyons ce que ça donne de l'extérieur ça peut donner pas mal le seul truc c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est bizarre parce que ça vole dans les airs et que c'est tout plein en dessous c'est vraiment particulier donc du coup je vais essayer de trouver ouais voilà donc ça c'est plutôt bien je viens de trouver une partie de l'image en fait une partie de l'image que j'ai trouvé qui qui fait le dessous qui montre un peu comment c'est le dessous et c'est plutôt cool je vais utiliser la light grey et je vais faire en fait un sillon à l'intérieur hop comme ça hop et ça va faire en fait le plafond tout simplement du 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 de la partie du bateau alors à ce niveau là il n'y en a pas parce que c'est juste un parasol hop euh ouais du coup alors comment ça se prononce à l'arrière ça se prononce comme ça j'imagine hop alors euh ok donc je vais quand même faire un petit coup de voir le visite parce que ça fait un petit peu bizarre euh pour combler un peu le 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 boum un coup euh non ici et là ok donc le reste à la main hein rapido ok donc ça paraît déjà moins moins bizarre c'est déjà un petit peu mieux euh donc du coup euh euh c'est vraiment bizarre le le raccord puisqu'il est extrêmement caché en fait euh euh par euh par tout ce qui l'entoure euh je sais pas euh euh bah ce pont là en fait va prendre pein de volume ce qui fait qu'on verra pas trop trop les murs à ce niveau là euh les murs je vais tout simplement les faire de la même façon que j'avais commencé à faire l'arrière ici là vous voyez avec le pilier je me noie ici comme ça euh je vais le faire de la même façon j'imagine ça ressemble un peu à un bateau militaire comme ça avec la teinte grise comme ça c'est pas terrible bon 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 ben en fait il y a un pont le pont ici là est complètement ouvert est très 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 ouvert et donc du coup le le truc qui va soutenir le machin ici va être très très avancé vers euh vers le milieu en fait quasiment donc du coup euh je vais essayer de prendre à peu près le milieu du truc le milieu du bateau le milieu du machin donc je suis ici au niveau du milieu donc hop à partir d'ici ici c'est au milieu donc un deux un deux trois quatre pouf ouais un deux trois quatre pouf histoire d'avoir un 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 support euh donc du coup on va fendre le support comme ça alors le support on va le faire en grey ou en ou en black en noir je sais pas je me rappelle plus comment j'avais fait j'avais fait en noir directement bon soit hop en noir donc pouf ici le premier truc donc au niveau de l'avant il est comme ça donc un deux trois quatre cinq six sept huit ici à peu près ok bon si je fais comme ça est ce que ça passe pourquoi c'est plus grand d'un côté que de l'autre donc du coup je vais faire comme ça simplement hop voilà euh je vais prolonger alors c'est vraiment la même chose des côtés ah oui mais évidemment parce que c'est augmenté par ici donc bon euh je vais prolonger ça jusqu'à l'arrière sauf que à l'arrière sauf que à l'arrière si je me souviens bien c'est pas en noir c'est c'est en gris euh ouais c'est en gris ouais donc c'est la même même tronche que le reste de la coque donc je changerais la laine noire tout à l'heure et euh je euh je vais prolonger en fait ce machin ici pour rejoindre la le reste des murs ok ah bah c'est pas mal ça ok donc par contre ce machin là il est complètement inutile euh comment je vais faire ok bon bah visiblement le euh le dessous du renforcement comme ça est aussi euh compté dans compté dans le 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 truc je sais pas comment expliquer euh bref alors attendez est-ce qu'il y a pas un arrondi à ce niveau là il y en a un donc si je casse ici est-ce que ça fait un arrondi à peu près plus ou moins peut-être ouais bon on va garder ça comme ça alors si je fais un sion ici hop et que je fais le deuxième dans l'alignement ouah mais pourquoi j'ai des fps qui chutent comme ça c'est bizarre hop en plein milieu ici devrait y avoir la piscine qui va passer en fait au dessus ici va y avoir un petit balcon dans lequel va se jeter euh la piscine en fait enfin la piscine va entrer dans une partie de l'intérieur du truc couvert ici comme ça ce qui va faire euh un truc un peu particulier donc voilà c'est un peu euh c'est comme ça euh donc du coup j'aurai pas le temps d'aller beaucoup plus loin devant cet épisode euh j'espère qu'il vous aura plu il aurait été moins dynamique que les autres c'est normal je suis un peu crevé je suis désolé euh sur ce je vous souhaite un très bon jeu à tous bon vent matelot évidemment je me suis gouré de touche hein pour virer mon curseur j'ai appuyé sur euh sur la touche qui coupe frappes bon bref sur ce je vous souhaite un très bon jeu à tous bon vent matelot et à la prochaine ouais la tête à tous bon